Bonjour et bienvenue sur France 24 et sur Radio France Internationale. Nous sommes à Kossiam, le palais présidentiel, pour une interview exclusive avec le président de la République du Burkina Faso, Rochmark Christian Caboret. Monsieur le Président, merci de nous accueillir et bonjour. Bonjour. Avec moi pour vous interviewer, Christophe Boisbouvier de RFI. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour, Boisbouvier. Monsieur le Président, il y a une semaine, quatre otages ont été libérés au Mali en échange de la libération de quelques 200 présumés djihadistes. Parmi eux figure le cerveau présumé d'attaques qui ont eu lieu en 2016 à Grand Bassam en Côte d'Ivoire, mais ici même, à Ouagadougou, contre l'Hôtel Splendide, le restaurant Capuccino, on se souvient, une trentaine de morts. Quelle est votre réaction ? Est-ce que ça vous révolte ? D'abord, je voudrais saluer la libération des otages, car vous savez très bien que M. Soumaïda Sissé, qui est le chef de file de l'opposition politique au Mali, a été enlevé depuis un certain temps, et il était important qu'on puisse aboutir à sa libération. Maintenant, en ce qui concerne la contrepartie, nous pouvons dire que la contrepartie a été payée chère, mais en tout état de cause, comme c'est une négociation entre l'État malien et également, je dirais, les clans des preneurs d'otages, je ne pourrais pas vraiment, je dirais, donner un avis motivé sur cette question, sauf de dire simplement que nous devons continuer à assumer la lutte contre le terrorisme comme étant une priorité, aussi bien pour le Burkina Faso que pour tous les autres pays du C5 Sahel. – Mais M. le Président, juste après cette libération, on le voit ces derniers jours, il y a eu de multiples attaques au Mali, revendiquées par le groupe même, avec qui on avait négocié. N'est-ce pas leur réponse ? N'est-ce pas un cadeau ? – Difficile d'apprécier la situation dans ce contexte. Vous savez que même ici au Burkina Faso, hier seulement, nous avons subi une attaque contre des populations civiles, soit sur un marché, soit dans leur village, qui ont coûté la vie à près d'une vingtaine de personnes. – Et quand le cerveau de Grand Bassam et du Cappuccino a été libéré, vous étiez au courant à l'avance ? Vous avez été consulté ? – Pas du tout, nous on a suivi des événements comme tout le monde, suivant avec beaucoup d'impatience la libération des otages. La contrepartie, nous n'étions pas là-bas, donc je considère que c'est le Mali qui a décidé de pouvoir gérer cette situation de manière à pouvoir libérer les otages. En tout état de cause, ce que je veux dire, cela n'entame à rien. Notre engagement a continué à lutter contre le terrorisme dans la sous-région et dans notre pays en particulier. – Alors justement, depuis votre élection il y a cinq ans, M. le Président, la situation sécuritaire s'est beaucoup dégradée au Burkina Faso, dans le nord-est, dans le nord, dans l'est, on déplore plus de 1100 morts et plus d'un million de déplacés. Un tel bilan oblige à se demander si vous n'avez pas sous-estimé il y a cinq ans la menace djihadiste, est-ce que vous reconnaissez des erreurs ? Je dois dire simplement que c'est une situation inédite pour nous. Elle est nouvelle. Donc il était tout à fait normal que dans un premier temps, après la période de stupeur, nous nous concentrons pour nous organiser de manière à apporter une riposte conséquente, je dirais, à ce phénomène-là. – Alors en septembre 2019, lors d'un sommet de la CDAO, ici même à Ouagadougou, une centaine de soldats français se sont déployés, à votre demande, pour sécuriser la ville de Djibo, dans le nord. Il y a eu plusieurs autres interventions militaires françaises sur le sol burkinabé. Alors est-ce que ça ne justifie pas ce que le chef d'état-major des armées françaises, le général Lecointre, avait déclaré il y a quelques mois, si on s'en va, les pays du Sahel s'effondreront sur eux-mêmes ? – Non, je voudrais dire que les opérations que nous nous organisons avec la France sont des opérations de caractère ponctuel. Parce que de façon fondamentale, l'armée burkinabé, depuis le constat qui a été fait aux premières heures des attentats, tout en travaillant dans le cadre du G5 avec Barkhane, fait en sorte que nous avons fait en sorte de pouvoir, aussi bien en termes de formation qu'en termes matériels, d'outil notamment pour assurer ces missions de sécurisation, je dirais, de notre pays. – Sans les forces françaises, les terroristes seraient à Ouaga. – Ah non, peut-être pas. Parce que pour l'instant, je peux vous dire qu'à l'intérieur du Burkina Faso, c'est les forces de défense et de sécurité et les volontaires pour la défense de la patrie qui travaillent sur le territoire burkinabé. – Et qui gagnent ? – Ils gagnent, ça avance. C'est un combat, je dirais, qui se mène au quotidien. Et il y a des pours et des contres. Mais je pense que globalement, nous pouvons dire que la situation est bonne. Elle est difficile, mais nous avons bon espoir de pouvoir réussir dans ce combat-là. – Vous venez de parler des attaques, des batailles entre communautés. C'est un mot fort. Et c'est vrai qu'en plus de leurs attaques meurtrières, les djihadistes semblent avoir réussi à monter les communautés les unes contre les autres. De votre côté, en janvier dernier, M. le Président, vous avez fait voter une loi qui permet le recrutement de volontaires pour la défense de la patrie, ce qui ressemble à des milices d'autodéfense. Est-ce que ça n'aboutit pas à armer des civils anti-Peul ? Est-ce que vous n'êtes peut-être pas tombé dans le piège ethnique que vous ont tendu ces djihadistes ? – Je pense que quand vous dites déjà que c'est une loi qui a adopté la participation des populations à la défense de la patrie, je pense que c'est une loi, ce n'est pas une milice du tout. C'est réglementé, c'est encadré par les forces de défense et de sécurité. L'idée étant qu'il fallait faire en sorte que nous avons plus de 8 000 à 9 000 villages de Bokina Faso. C'était de rapprocher une forme de sécurité villageoise connue qui permette d'anticiper sur les attaques des terroristes dans les villages et qui permette à l'armée, le cas échéant, de pouvoir approcher les situations et défendre les populations de façon utile. Parce qu'aujourd'hui, comme je vous ai dit hier, les terroristes ont circulé sur leur passage, ils s'arrivent dans un village, ils ont tué des gens, ils vont dans un marché, ils tirent sur des populations, ils les tuent. Aucune garantie, aucune sécurité. De façon technique et matérielle, l'armée ne peut pas être déployée sur 8 000 villages en même temps. Donc c'est pour dire, ne sommes pas dans un piège, ne sommes pas tombés dans un piège, parce que ça correspond à un recrutement sur l'ensemble du territoire et de l'ensemble des communautés qui participent justement à ce travail-là. – Monsieur le Président, c'était à Nouakchott lors du dernier sommet du G5 Sahel en juin dernier quand Emmanuel Macron a dit « Les peules ne sont l'ennemi de personne », est-ce qu'il ne pensait pas très fort au Burkina Faso ? – Pas du tout. Parce que je veux dire que les peules, comme je vous l'ai dit, ne sont pas les ennemis du Burkina Faso. Vous pouvez aller dans tout ce pays, partout où vous avez des villages, d'autres communautés, il y a toujours un chef de la communauté peule dans ces villages. Nous avons une situation qui est née dans une zone, qui est la zone du Sahel, où communément on peut dire que la majorité des personnes qui y vivent sont des peules, mais on n'a aucunement une question de stigmatisation des peules au niveau du Burkina Faso. – Je veux en venir à des abus qui ont été dénoncés, il y a eu des abus de certaines de ces milices, mais en juillet, Human Rights Watch a également affirmé avoir découvert au moins 180 corps enterrés dans la région de Djibo, dans le nord, et affirme que c'est l'armée qui est à l'origine de ces tueries. Alors cela a créé l'émoi dans la communauté internationale, cela a même poussé des officiels de l'administration Trump à menacer de suspendre la coopération sécuritaire si jamais une enquête indépendante n'était pas ouverte. Alors votre réaction à ces exactions et est-ce qu'une véritable enquête est menée pour satisfaire la communauté internationale ? – Vous savez, lorsqu'il y a des conflits dans des pays, il y a toujours un certain lobby qui diffuse un certain nombre d'informations. Nous les attendons pour qu'ils voulent nous vendre ces 180 corps. – C'est une organisation de défense des droits de l'ordre. – Oui, c'est ça. Ils travaillent sur la base d'informations, d'éléments qui contribuent à vouloir salir l'image de Marc Dubokina-Faso. Vous étiez surpris, nous aussi on était aussi surpris que vous. – C'est un mensonge ou pas ? – De toute façon, nous on les attend toujours plus, ils viennent nous montrer 180 corps. – Et vous enquêtez sur cette affaire ? – Nous avons fait des enquêtes, nous avons dit que nous ne sommes pas concernés. Nous avons répondu au gouvernement américain. Nous avons dit jamais, nos forces armées, qu'il y ait de temps en temps, il peut y avoir des insuffisances. Je ne peux pas dire à 100%… – Voir des tueries. – Mais je ne dis jamais, l'armée burkinabéne n'osera suer 180 personnes en une fois pour les enterrer dans des forces communes. Ça, je peux vous donner ma main au feu pour ça. Parce que je considère que les questions des droits humains ont été toujours des questions sur lesquelles j'ai été très ferme avec nos militaires pour dire qu'il faut que nous-mêmes nous fassions en sorte à gagner la confiance des populations. Ce n'est pas possible. Vous savez très bien que dans ces zones aujourd'hui, comme vous l'entendez, vous-même vous les diffusez, des combats même entre les ministres terroristes se mènent là-bas. Il y a des cinquantaines de morts. Nous n'y intervenons pas. Parce que c'est entre eux que les règlements des comptes se font. – Le 22 novembre, monsieur le Président, vous serez candidat à un deuxième mandat de cinq ans. Mais à l'heure du bilan, Zéphir Indiabré affirme que vos cinq ans au pouvoir ont été caractérisés par la mauvaise gestion, par la gabegie. Edi Comboïgo dénonce le marasme économique, la corruption. Cadré-Désiré Ouedraogo pointe vos résultats calamiteux sur le plan du vivre ensemble. Est-ce que vos principaux adversaires ne disent pas là certaines choses pertinentes ? – Vous savez, je n'ai jamais vu dans un pays une opposition qui dit du bien du président qui sort. Je pense que ça c'est une valeur qui est universelle. Évidemment, comme je dis toujours aux uns aux autres, il est facile d'être assis devant sa télé et de faire des déclarations. Ce n'est pas ça la question. Le bilan que nous proposons et que nous avons soumis au peuple burkinabé aujourd'hui, c'est un bilan qui est positif. Depuis 2015 à nos jours, nous avons avancé sur un certain nombre de domaines qui sont importants sur le plan de la démocratie. Vous savez très bien que sur la base du Pacte national du renouveau de la justice, nous sommes engagés dans un travail qui permet aujourd'hui d'avoir une justice indépendante. Deuxièmement, sur le plan des libertés, comme vous pouvez le constater au Burkina Faso, nous pouvons dire que l'ancrage démocratique également est une réalité. Sur le plan des infrastructures toutes confondues, que ce soit sanitaire, que ce soit infrastructurel, que ce soit en matière, je dirais, d'électricité, les réalisations qui ont été faites aujourd'hui, je défie, sur le plan des statistiques, de regarder en 4-5 ans ce que nous avons fait par rapport à ce qui a pu se faire sur les années précédentes, avant nous. – Vous espérez passer dès le premier tour, comme en 2015, mais si vous êtes mis en ballotage, est-ce que vous accepterez le verdict des urnes ? – Je suis un démocrate, je peux être sûr que quelle que soit la situation, en ce qui me concerne en tant que candidat, j'accepterai les urnes, telles qu'elles se présenteront. Je ne dis pas que je passerai au premier tour, tout dépend du peuple burkinabé. C'est le peuple qui vote, je respecte tous les autres candidats, le résultat sera le 22 novembre au soir. Donc soyons patients, et je souhaite que tous les autres candidats aient la même attitude que moi, que nous acceptions tous le verdict des urnes. – Vous en doutez ? – Je n'en doute pas, j'attends de voir. – Monsieur le Président, nous sommes aujourd'hui le 15 octobre, c'est une date symbolique, voire très symbolique, pour tous les burkinabés, c'est la commémoration de l'assassinat de Thomas Sankara, le 33e anniversaire. Alors, il y a eu une instruction qui a été menée par un juge, elle est bouclée, il y a eu une dizaine de suspects qui ont été identifiés, dont l'ancien président Blaise Compaoré. Alors une question se pose, y aura-t-il un procès, bientôt ? Et j'aimerais avoir votre intime conviction, au-delà des affaires juridiques, est-ce que vous pensez que Blaise Compaoré est impliqué dans la mort de Thomas Sankara ? – Vous savez, je pense que, comme vous l'avez si bien souligné, c'est un dossier qui va mettre la justice, l'objectif c'est qu'il faut qu'il y ait un jugement, forcément, on ne peut pas faire des investigations et mettre le dossier sur le boisseau, donc forcément, il y aura un jugement. – Bientôt. – Je ne voudrais pas, je ne sais pas ça, c'est la justice qui décidera du rythme qu'ils vont mettre à cette question. Je ne voudrais pas m'avancer pour accuser des gens d'avoir participé ou de n'avoir pas participé. Laissons la justice faire son travail et la vérité sera mise à jour pour tout le monde. – Alors, on a mentionné l'ancien président Blaise Compaoré, il y a 18 mois, il vous a envoyé une lettre, une sorte d'offre de service, vous ne lui avez pas répondu, pourquoi ? – Non, je n'ai pas répondu à ses offres parce que je considère que l'offre était de dire je veux rentrer, j'aime mon pays, bon voilà, je considère d'abord que je trouvais un peu surprenant qu'un chef d'État qui a quitté son pays qui est en difficulté ne constate qu'après plusieurs années que son pays est en difficulté. De façon globale, malgré les problèmes qui peuvent se poser, la solidarité d'un ancien responsable du pays vis-à-vis de son pays doit être une attitude qui de mon point de vue doit être constante. Non pas que je refuse la main tendue, là n'est pas la question, mais je dis simplement que nous sommes dans un processus qui est un processus de réconciliation nationale qui a pris son temps parce que comme je dis, la réconciliation ce n'est pas une course de vitesse. Il faut la faire de pas dire à ce que les Burkinabés apaisent les cœurs pour que nous puissions ensemble aboutir à quelque chose qui nous permette d'avancer. Moi, en ce qui me concerne, j'ai dit simplement que nous aurons certainement après les élections à finaliser ce processus et je crois que tout le monde pourra rentrer. – Y compris lui ? – Tranquillement, au Burkina Faso. Et ceux qui ont des dossiers en justice se présenteront pour défendre leur dossier à ce niveau. – Mais est-ce que vous pourriez, par exemple, lui garantir un retour sans procès et s'engager dans une sorte de modèle sud-africain, commission, vérité, réconciliation ? – C'est pourquoi j'ai dit, j'ai mis, j'ai dans ma vision, en tout cas, j'ai considéré que le premier semestre de 2020, si je suis élu, 21, doit nous permettre de régler ces questions-là. Dès 2021. – Parce que de son temps… – Là, je ne peux pas dire, est-ce que je peux l'utiliser à rentrer, ça c'est ensemble, avec l'ensemble de… – Mais vous ne l'excluez pas ? – Que nous pourrons faire, en discuter. – Donc, d'ici le 30 juin 2021, l'ancien président Blaise Compaoré sera ici. – Vous savez, j'avais toujours dit, on n'a interdit à personne de rentrer. – Oui, mais vous espérez que… – Nous avons dit simplement que ceux qui rentrent, ceux qui ont des procès ou des problèmes à réguler avec la justice, doivent se présenter au niveau de la justice. Donc, pour nous, on considère simplement qu'une fois que nous aurons terminé avec les élections, nous allons réunir l'ensemble des composants de notre société pour discuter de cette question de la réconciliation nationale et voir ensemble qu'est-ce qu'il faut faire. En fonction de cela, la décision sera prise. – Merci, M. le Président, de nous avoir accordé cet entretien au palais de Kossiam à Ouagadougou. Et merci à vous de nous avoir suivis sur nos deux chaînes, Radio France Internationale et France 24. – Merci beaucoup. – Merci beaucoup. C'est parti.